Attendez, j'allume le stream, enfin le stream, le stream discord, j'essaie de mettre le chat à côté, ça va être compliqué, alors, ça n'a pas encore commencé, donc je ne vais pas entamer les discussions, il y a plein de trucs à dire, ça y est, alors c'est parti, donc, ça va être extrêmement compliqué à commenter, parce que c'est un jeu où ça va très très vite, donc je suis désolé si j'oublie un truc, Donc déjà, on commence à cette map, normalement on zappe une introduction qui est un peu longue, parce que de toute façon, on ne va pas se la taper à toutes les runs, ensuite, vous voyez tout de suite que ça part, ça part très vite, parce qu'on utilise une technique de déplacement qui est propre au moteur de Half-Life, un moteur de Quake d'ailleurs, et Half-Life est basé sur le moteur de Quake, qui est le Bunyup, alors le Bunyup, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va cumuler plusieurs Straff-Jumps, et le Straff-Jump, qu'est-ce que c'est ? En gros, quand vous sautez dans le moteur Quake, vous pouvez, suite à un petit bug, vous pouvez, en fait, quand vous sautez, et que vous straffez, c'est-à-dire que vous faites un déplacement latéral, donc gauche ou droite, et bien, si vous orientez la souris, enfin la caméra, du coup, dans la direction dans laquelle vous straffez, vous allez plus vite, vous gagnez de la vitesse, donc du coup, quand vous cumulez ça, vous faites des espèces de gauche-droite, un petit peu vomitive, comme ça, désolé, les amis qui ont du motion sickness, et bien, vous gagnez énormément de vitesse, et vous pouvez atteindre des pointes très rapides, donc ça, ça va être la base du speedrun, on va en voir tout le temps, quand il n'y a pas des techniques de déplacement qui sont encore plus craquées, parce que oui, il y a des trucs encore plus craqués, comme par exemple l'object boosting, alors j'en parle maintenant, parce qu'on va le voir tout de suite après dans la salle dans laquelle on va arriver, je fais un petit point histoire dès que j'ai le temps, mais ça va être compliqué. L'object boosting, en gros, dans ce jeu, vous pouvez attraper des objets et un peu les déplacer avec une touche d'utilisation, et en fait, ce qui peut se passer quand vous faites des straffes dans ces situations, c'est que vous allez accumuler, c'est encore notre bug, vous allez accumuler énormément de vitesse pour une raison qu'on ignore, et bien, du coup, on va essayer de s'en servir le plus possible pour se propulser extrêmement vite et extrêmement loin. Et donc, voilà, donc, là, je vais avoir un petit peu le temps, donc je vais vous faire un petit point histoire. Donc Half-Life, c'est un jeu où vous incarnez un scientifique qui s'appelle Gordon Freeman, qui est un doctorant en physique nucléaire, si je ne me trompe pas, et qui est employé dans un complexe scientifique qui s'appelle Black Mesa. Alors, c'est un mec, donc Gordon Freeman, il a une petite particularité, c'est que c'est un mec qui est très en forme physiquement, puisqu'il a passé les tests de, alors je vais dire résistance, ce n'est pas ça le bon terme, mais je perds mes mots, de résistance en milieu dangereux, ce qui lui donne le droit de porter une combinaison, une combinaison qui l'a actuellement survie, qu'on a récupérée au début du jeu. Tandis que le jeu est modé. Du coup, ok, donc le jeu est un peu modé, donc il y a des tags et des endroits qui ne sont pas du tout ce qu'on a dans le jeu, et je crois qu'il a d'ailleurs changé les fichiers de son aussi, pour que ce soit plus drôle, mais je ne sais pas si vous l'entendez sur le Stream US, peut-être montez un peu la régie. Et donc, et donc, et donc, et donc, où j'en étais ? Oui, et donc Gordon Freeman, voilà, il fait des expériences sur des matériaux, il teste les scientifiques dans le complexe des matériaux anormaux, l'endroit où il travaille précisément, il teste un petit peu des résonances des matériaux, les réactions énergétiques, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, au début du jeu, ils ont reçu un spécimen cristallin qu'ils ne savaient pas avant, et du coup, ils vont faire des tests dessus avec cette grosse machine. Sauf qu'évidemment, puisqu'on est dans une histoire qu'on raconte, ça ne va pas bien se passer, et il y a un portail vers une dimension parallèle qui va s'ouvrir, et il y a des monstres qui vont rentrer sur Terre et qui vont tout casser, et qui essaient de se sauver de leur dimension parallèle qui est en train de mourir en tuant tout le monde, parce que voilà, c'est des monstres méchants quand même. Voilà pour le point d'histoire, j'en referai régulièrement. Ici, il va y avoir un object boosting avec ce truc-là, et on va spécifiquement essayer de faire un truc, on va spécifiquement essayer de se propulser très haut, attention ! Alors ce qui s'est passé, c'est que normalement, il y a une cinématique où à partir du moment où la raison s'enchaîne, ce produit, Gordon Freeman se fait téléporter dans plein d'endroits du monde, et on se fait téléporter sur la dimension parallèle, sauf qu'en fait, on est monté tellement haut qu'on a touché le trigger de la zone suivante, et ça nous a fait zapper ça, et en plus de ça, on en profite pour retomber sur le bord de la fenêtre, et zapper la partie ascenseur qu'on a eue juste avant. Donc là, on voit que c'est la merde, Gordon Black Mesa est envahie par des créatures bizarres, il y a des espèces de craves de tête qui transforment les gens en zombies, c'est l'enfer, mais on s'en fiche, on va extrêmement vite, et en fait, on va juste aller très très vite aux zones suivantes, donc là, je ne vais pas vraiment parler frame by frame de ce qui se passe, c'est juste assez, enfin, c'est vénère, si vous avez l'habitude, des runs de FPS, notamment ceux qui sont basés sur le moteur de Quake, vous savez que c'est un enfer à suivre, mais voilà, ça va être hyper impressionnant, et donc je fais un petit petit point à histoire le temps que j'ai le temps, tandis qu'on va avoir plein d'objets de boosting, ah oui, alors ici, les ascenseurs, c'est trop long, donc là, on y va à pied, sachant que d'ailleurs, pour éviter de prendre des dégâts de chute qui vont vous tuer, il y a deux techniques qu'on va utiliser, bon déjà ici, il va essayer de faire des corner boosts, qui font que, il se passe plein de trucs, donc je ne vais pas pouvoir raconter tout ce qui se passe, mais là, il y a 70 techniques qui viennent de chansonner, donc pour éviter de prendre trop de dégâts de chute, on va faire souvent des corner boosts, donc c'est-à-dire qu'on va profiter du fait qu'on a une plateforme qui est un peu oblique pour transformer de la vélocité verticale en vélocité horizontale, et en plus de ça, avant le jeu, on a prévu de... on a bindé des touches, ça c'est autorisé dans les règles, on a bindé des touches pour réduire les FPS d'une certaine façon, ici on tire sur un garde très important, je reviens dessus, on a bindé une touche pour réduire les FPS, ce qui fait que ça réduit les vitesses d'animation, et potentiellement ça se dirige aussi les dégâts que vous subissez quand vous tombez. Donc le garde, ce qui s'est passé, on l'a tiré dessus pour le manipuler, parce que comme ça, du coup, il est devenu hostile, on a manipulé avec des grenades pour qu'il les évite, et ce qui se passe, c'est que dans ce jeu, toutes les PNJ, ici on va le revoir, donc on manipule le personnage pour qu'il ouvre la porte, car la porte est verrouillée, mais toutes les créatures, tous les PNJ ont les capacités d'ouvrir les portes, même celles qui sont verrouillées, donc du coup ça nous fait gagner du temps, on n'est pas obligé de faire le tour, c'est hyper impressionnant. Ici on va voir aussi une des particularités de ce jeu, c'est qu'on est un être humain, mais on a des bras en acier trempé, vous allez voir une chute qui devrait normalement nous tuer, mais si on se rastrepe correctement à l'échelle, boum, on ne meurt pas. Ici on est censé prendre un espèce de véhicule qui doit nous propulser, mais bunny hopping, on va beaucoup plus vite, du coup on peut zapper cette phase, et notre combinaison nous protège des radioactivités, des effets toxiques et de la radioactivité un petit peu, qu'on s'en fiche un peu. Ce n'est pas la seule fois où on va se baigner dans de la radioactivité. Et donc, on s'est craqué, les soies sont craquées. Vous l'avez d'ailleurs pu voir activer un interrupteur à travers le mur, c'est un truc qu'il a déjà fait avant pour un ascenseur, et donc ça c'est possible à faire. Ici on entre dans une zone où normalement on est censé, il est censé y avoir un hub central dans lequel on se dirige, où on se rend compte qu'il y a une espèce de créature qui vous empêche d'avancer, une créature qui est énorme, tentaculaire, et en fait pour la détruire, il faut activer le test de réacteur de fusée qu'il y a à l'intérieur de cette salle, mais on ne va pas du tout rentrer dans cette salle, on va directement faire des bombes vers les autres plateformes pour passer aux endroits où on est censé aller. Ici corner boost et réduction des FPS pour ne pas qu'on fasse de l'EDA, vous avez pu le voir. Oui, donc il y a des salles subsidiaires où on est censé activer un système de refroidissement et un système de carburant pour justement faire ce test de fusée qui va cramer la bestiole qui nous bloque le passage. Donc là on a activé le système de refroidissement normalement, ou le générateur plutôt, il y a aussi un générateur je crois. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, et ben donc ça va très vite. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire après l'invasion extraterrestre, tandis que ça va extrêmement vite, toujours comme d'habitude. Ah oui, quand on tombe dans la flotte, c'est un peu comme dans Minecraft, on ne prend pas tous les dégâts. Sachant qu'il a 9 PV, d'ailleurs, là s'il se fait toucher, je pense qu'il décède. Donc c'est normal, c'est toujours tendu cette zone, c'est fait exprès. Il va peut-être se prendre un dégât de crabe de tête dans le truc qu'on va voir tout de suite. Donc il va peut-être tomber à 1 PV. Oui, oui, oui. Sachant qu'il joue en easy, donc il prend les minimum de dégâts et les soins lui remettent un peu plus de vie, je crois. Bref, le point histoire. Après que, justement, ce soit le bazar à Black Mesa, on reçoit de la part des autres scientifiques qui ont survécu la demande de rejoindre la surface et d'envoyer des secours pour sauver tout le monde. Ce qu'on va essayer de faire. Et sur le passage, on va se rendre compte, alors ce n'est pas encore là, mais on va se rendre compte que la surface envoie déjà des secours, sauf qu'en fait non, c'est des militaires qui veulent nous buter. Voilà, donc fromage, du coup, c'est dommage. Alors ici, il y a une petite zone dont normalement on n'est pas censé trop pouvoir y accéder, mais on peut sauver ce scientifique et ce garde d'une mort certaine. Et en fait, les scientifiques dans le jeu, quand vous êtes en dessous d'un certain seuil de vie, vous soignent. Tandis qu'on a atteint ce passage en 10 minutes, on est à peu près dans les temps. Alors, je n'ai pas parlé de... ici, j'en profite, il va y avoir un object boosting qui va faire un truc dans les airs assez péter. Voilà, je le fais en avance, ça va être dans quelques secondes. Je vais parler du runner. Le runner, il s'appelle Muti et c'est le recordman du monde en titre de cette catégorie. Son record du monde, c'est... Attendez, je retourne mes notes parce que là, j'avais besoin de le noter. et c'est 26 minutes 48 secondes en in-game time et 27 minutes 17 secondes du coup en RTA parce qu'on compte effectivement l'in-game time. Alors ici, on ne voit pas le chrono in-game time donc on va faire sans. Ici, on a zappé une zone entière. On a zappé un chapitre entier. Le jeu est découpé en chapitres, on en a zappé un. Voilà, parce qu'avec un seau bien placé, on n'en a pas besoin. Et dans cette zone, on est censé se retrouver avec une espèce de locomotive pour avancer sur les rails de cette zone sauf que c'est trop lent donc on n'en a pas besoin. On a placé des mines parce que les mines normalement c'est des trucs qui peuvent exploser si vous passez dans les rayons et en fait, les mines, c'est des mines murales et donc du coup, alors ici, attention, object boosting et on doit essayer de conserver le bunny up. C'est très difficile de le conserver. Oh la vache, il y arrive tellement bien. Donc c'est très difficile. Le bunny up, vous êtes censé avoir besoin d'un peu d'espace pour faire ça correctement et le faire juste sur ce rebord, c'est très compliqué. Le faire en deux tries, c'est fantastique. Voilà, donc, ah, il a raté le save and load. Quick save, quick load, normalement on peut passer à travers les rayons. Voilà, donc ça, c'est pas nouveau dans les moteurs. De FPS, vous avez peut-être pu le voir dans Deus Ex. Ah non, c'était pas le banc Deus Ex qui était rené. Peu importe. Et donc, je sais plus ce que je devais dire. Oui, on a zappé un chapitre entier. On est censé avoir un rail mais le bunny up fait qu'on va beaucoup plus vite. Les mines murales, donc je disais, on peut monter sur les mines murales parce qu'elles ont une petite hitbox et du coup, c'est ce qui nous a fait passer une petite zone tout à l'heure. Ça va extrêmement vite. Je sais plus tout ce qui arrive après. Je crois que c'est encore... Il conserve tellement bien son bunny up sur... C'est hallucinant. C'est tellement dur de faire ça. Ah, ça y est. Ça y est, il s'est un peu raté. Il est tombé sur le machin. C'est vraiment une chose très difficile à faire. Et donc, il faut savoir, par rapport... En 2018, c'était la même run. J'avais commenté déjà cette run en 2018 et c'était à peu près la même run. Il n'y a pas eu de grosses améliorations qui ont été faites. C'est juste que le skill a augmenté. Parce que le record du monde en 2018, il était de 27 minutes en in-game time, voire 28 minutes peut-être même. Je ne me souviens plus exactement. Ah, ici, petit Trix. Oh, purée, réussi du premier coup. Voilà, avec cette espèce de... Il y a plusieurs corner boosts qui sont faits, tant verticaux qu'horizontaux, ce qui fait que le momentum est réduit, ce qui fait qu'on ne meurt pas de ses dégâts de chute alors qu'on a 10 PV. Et donc, on arrive dans cette zone où on est censé mettre en orbite un satellite qui va nous permettre de fermer le portail, de résoudre la réaction en chaîne vers Xen et de fermer tous les portails qui se sont ouverts, sachant que les militaires ne veulent nous en empêcher. Ça, on doit le faire parce que d'autres scientifiques nous ont dit que puisque le militaire veut nous tuer, on va essayer de trouver une autre solution pour nous sortir de là. Il y a des gens du complexe lambda qui est un sous-complexe du gros complexe scientifique dans lequel se situe Gordon Freeman qui va essayer d'envoyer des gens pour tuer le Nihilank, le chef des espèces d'aliennes. Enfin, pas des aliens puisque c'est une dimension parallèle mais le chef des envahisseurs. Et pour ce faire, on a besoin quand même d'avoir un meilleur contrôle sur les portails sur les satellites. Hanza, ce qui va nous laisser avant la fin. ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Cetron, vous vous dites est-ce que ça va se ralentir à un moment ? Non. Cetron, ce que je disais sur le record du monde, c'est que ça a été amélioré d'au moins une minute parce que juste le skill est devenu tellement vénère que ça va excessivement vite. Je ne sais pas. Je pense qu'il a un peu en retard par rapport à son PB. qui est sans bon record. Je ne pense pas qu'il y aura PB aujourd'hui même s'il a quand même de gros moyens. Ici, on a vu Lictuosaure. Salut, au revoir. Là, on est censé récupérer une arbalète pour tuer l'espèce de requin alien qu'on a vu dans la flotte mais le bunny-up se fait qu'on se tape la zone. Des trucs bien. Enfin, bunny-up et les strifejumps. Ici, object boosting. Alors ici, on va leur jeter une grenade pour manipuler le comportement des ennemis. Donc là, il y a un vertigone qui normalement va se diriger vers une porte ouvrir la porte et en fait, normalement, on est censé tuer tous les vertigones pour que le scientifique nous aille la porte mais le vertigone, comme je vous disais, toutes les créatures de ce jeu peuvent ouvrir des portes même verrouillées donc voilà. On en profite. Oh la vache ! Alors cet object boosting, il est dur à faire parce qu'il faut éviter les vertigones mais c'est... Oh la vache ! C'était tellement vénère. Excusez-moi pour le pauvre du micro. Et ici, on va se rendre compte qu'il y a des forces spéciales qui vont nous arrêter, qui essaient de nous arrêter. Vous voyez, c'est des espèces de petits bonhommes habillés tout en noir qui sont assez chiant à tuer. Oh ! Écran noir ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien en fait, là, les militaires nous ont tendu une embuscade et nous ont assomés. Mais vous voyez, en bas à gauche, la vie remonte. Parce qu'en fait, dans cette cinématique, on peut toujours se déplacer, on peut toujours se diriger vers l'espèce de prise murale que vous avez pu voir qui en fait remettent la vie. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, je n'ai pas parlé des mécaniques. Donc, c'est un FPS, donc tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, vous avez des armes, vous avez des armes de corps à corps et surtout des armes à distance. Vous avez le classique flingue, la fusil mitrailleur. Vous avez pu voir d'ailleurs sur ce fusil mitrailleur, il est monté un lance-grenade qui est très utile dans ce jeu. Il ne faut pas se le cacher. Et en plus de ça, on a de la vie. On a 100 points de vie maximum. Enfin, en temps normal. Je ne spoil pas, mais vous allez voir après, ça va être marrant. Et vous avez, il l'a fait en early cycle, bien joué. Et vous avez aussi de l'armure. L'armure, c'est un truc qui vous apporte votre combinaison et vous pouvez recharger votre vie et votre armure sur des espèces de distributeurs 1000 euros. Et vous avez aussi des trousses de soins pour la vie et des espèces de packs d'énergie pour votre armure. Tandis qu'il met des tags. Je ne sais pas la tête de qui c'est. Je n'ai pas la private joke. Je suis désolé. Vous avez en plus de CETA, donc ça c'est spécifique au, alors pas au speedrun, mais on va dire à la configuration. Vous voyez aussi la vitesse tout en bas qui est comptée en Hammer Unit per second. Hammer Unit, c'est les unités de distance du moteur Hammer, donc le moteur de break. Sachant que la vitesse normale que vous pouvez avoir en tant que joueur, c'est environ 200 et en bunny-up, on va monter vers 1000 à peu près. Donc vous voyez à peu près le genre. Combien d'années pour aiguille tout ça ? Ouais, ils ont énormément de aiguille, énormément de skill. Un des mecs ont bossé de ouf. Les bunny que fait le runner, c'est un monstre. Ouais, c'est le record du monde. Forcément, c'est ultra vénère. Sachant que quand il était prisonnier, voilà, je dis, il a fait un early cycle. En gros, il y a un pied de biche qui est stocké quelque part parce que les militaires, voilà, ils se disent il a buté tellement de nos potes, on va un peu le faire souffrir. Évidemment, comme les méchants de Gemsbond, ils ne nous tuent pas tout de suite. C'est une grosse erreur, du coup, parce qu'on est un peu comme Gemsbond, Gordon Freeman, c'est un peu comme Gemsbond. Il est un peu surhumain et du coup, on récupère un pied de biche sur un des rebords et on peut détruire le... Ça va tellement vite. On peut détruire la grille d'aération avant que les trucs qui détruisent les déchets se réétendent et qu'ils puissent repasser en tout. Bref, donc dans cette zone, dans cette zone, on va essayer de sortir de Black Mesa pour essayer de rejoindre le complexe lambda. Donc là, on est à plus ou moins à la porte d'entrée de Black Mesa. Il y a actuellement un petit laboratoire scientifique et notamment ici, on va faire deux choses. Déjà, on va essayer de choper un scientifique pour qu'il nous ouvre la porte parce qu'il y a une reconnaissance rétinienne qui verrouille la porte. Et on va aussi essayer de récupérer le Togun. Alors, le Togun, c'est une arme expérimentale. C'est une des spécificités... Enfin, c'est une spécificité... C'est une arme un peu emblématique de Half-Life qu'on va retrouver dans Half-Life 2 accrochée d'ailleurs à un véhicule. C'est une arme expérimentale qui va être extrêmement utile pour cette run, vous allez le voir. C'est une arme en fait qui a un tir principal qui est un tir énergétique... Enfin, c'est une arme qui tire des projétiles énergétiques, des rayons. Le tir principal, c'est faire un rayon qui va avoir tendance un peu à faire des rebonds mais c'est un tir simple. Et le tir secondaire, c'est un tir chargé. Donc oui, dans ce jeu, il y a des tirs principaux et des tirs secondaires sur les armes. Voilà, à savoir qu'il faut un peu changer la façon de l'arme tir. Et donc, le Togun a un tir chargé qui va tirer un gros rayon mais ce tir chargé, en fait, si vous le chargez trop, vous fait des dégâts et peut vous tuer. Mais quand vous prenez des dégâts, vous avez d'ailleurs pu le voir peut-être avec des grenades boosts ou des grenades jump. En fait, quand vous prenez des dégâts notamment explosifs, ça va avoir tendance à vous propulser et donc ça va être le cas avec cette arme aussi. Sachant d'ailleurs que les dégâts explosifs vont vous propulser proportionnellement aux dégâts qui vous infligent sur votre vie. Donc, on va avoir tendance à essayer de se faire propulser. Vous allez voir exactement qu'est-ce qui se passe avec cette arme. Attention. Oui ! Boum ! Voilà. On va le revoir tout de suite. Si vous ne l'avez pas vu, attention, on va le revoir tout de suite. Donc, on change l'arme. Ici, alors, enfin, tout de suite. il y a une petite phase dans le désert avant mais on va revoir un petit peu cette propulsion. Sachant que dans la zone juste avant, l'optimal, c'est d'arriver à tomber dans le tuyau et de garder le momentum dans le tuyau mais bon, c'est assez difficile à faire. Je pense que c'est normal de le rater en marathon. C'est très, très, très difficile de tomber pile dans le tuyau pour... Enfin, dans le conduit, pardon. C'est plus un conduit qu'un tuyau. Alors, attention, on va le revoir ici. Ici, c'est une zone où on est à fond de falaise et on est censé parcourir je pense une vingtaine de minutes à faire... Enfin, 10 minutes à faire la zone mais si on se met ici et qu'on tire à peu près dans ce pixel, oui ! Et là, on arrive à la fin. Voilà. Voilà. J'espère que vous n'avez pas clean des yeux. Voilà, c'est allé très vite. Alors, ne vous en faites pas les propulsions à base de cette arme à base du toggen on va les voir souvent. Ici, on a un semi-out of bound. Bon, on n'est pas en dehors des limites de la carte, on est sur la carte. Voilà. On va avoir pas mal de propulsions avec le toggen mais la plus impressionnante on vient juste de l'avoir. Je ne vous cache pas que c'est celle qui me fait toujours triper à chaque fois. 1696 de vitesse, oui, ça va vite. C'est quelque chose. Je vais avoir un petit peu le temps de respirer parce que là je pense qu'on a fait la plupart des techniques du jeu assez ouf. Ici, on est dans une zone où il y a des explosifs de partout donc s'il y a un truc qui pète, on est dans la merde. Ah, il l'a fait un peu en méthode safe et voilà. Mais là, on est sortis de la zone où ici, un truc qui explose, ça tout explose. Donc voilà, le jeu considère qu'on est mort de toute façon. Voilà, cornet jump. On a vu un très beau cornet jump ici. Donc justement, surtout si c'est fait en dessous de vos pieds, c'est vos propulses même encore plus. Donc c'est pour ça qu'on a pu passer au-dessus de la carte encore une fois. Et donc, tout va très vite. Je ne vous cache pas que ça va très vite. Alors ici, normalement, on est censé faire le tour et passer dans un conduit mais en fait, c'est trop long. Donc on va plutôt passer sur le côté. Et là, il va se passer un truc très intéressant. Vous allez voir, on va se coincer dans une porte. Alors vous allez me demander, on manipule le comportement de l'unis pour qu'il ouvre la porte et on se clonde la porte. Alors vous allez me dire, pourquoi se coincer dans la porte ? Normalement, dans le jeu, si vous coincer dans une porte, ça vous inflige un dégâts par frame à peu près. Grosso modo, sauf pour cette porte. On ne sait pas pourquoi. Cette porte, c'est la seule du jeu où au lieu de vous infliger un dégâts, ça vous inflige moins un dégâts donc les PV augmentent. Et les PV, il n'y a pas de limite dessus. Donc en fait, on va essayer d'arriver à peu près à 2000 de PV. Ça va être suffisant pour qu'on fasse le reste de la run en faisant des grenades boost c'est ça, des grenades boost qui sont infinis. Ici, c'est très vite, il appuie sur un bouton pour envoyer un raid aérien pour casser cette porte. Ah non, il a détruit Autogun. Je ne sais plus si c'est normal ou pas. À ce niveau-là, je ne sais plus. Et donc voilà, on va essayer de rejoindre le complexe Lambda donc on ne va pas tarder à arriver au complexe Lambda. Je vous fais le petit point histoire. Donc le complexe Lambda va vous dire que tous les gens qui ont été envoyés sur Xen, parce que, alors au complexe Lambda, vous avez plusieurs trucs à faire mais vous allez voir, on va aller passer extrêmement vite un full spoil. Je reviendrai dessus quand on va voir les éléments. Et donc le complexe Lambda, on va vous dire oui, alors vous avez réactivé des générateurs et tout pour permettre à quelqu'un, d'envoyer quelqu'un dans le portail et ce quelqu'un ça va être vous parce qu'on va vous dire en fait toutes les personnes qu'on a envoyées sur Xen pour essayer de tuer une healante, on n'a plus de nouvelles d'eux et ils ne sont pas revenus et ça ne s'est pas arrêté donc on pense qu'ils sont on pense qu'ils sont morts donc du coup vous, vous avez survécu juste là donc vous devez être compétent pour le faire et on va vous envoyer sachant qu'on va récupérer j'en profite qu'on a le temps que j'ai le temps d'en parler pour vous le dire on va récupérer ce qui s'appelle un module de grand saut et ce module de grand saut en fait ça nous permet de faire des une combinaison de touches donc ça c'est prévu dans le jeu c'est en gros vous devez vous accroupir puis sauter dans un temps assez court pour faire un saut un peu plus long pour faire un long jump c'est prévu ça c'est une des mécaniques du jeu juste que bon évidemment nous vous doutez bien qu'on devrait pas en avoir besoin vu c'est obligé on est obligé de le récupérer de toute façon c'est pas bien grave et donc voilà on va aussi récupérer je sais pas si on va le voir on va aussi récupérer une autre arme expérimentale qui s'appelle le gluon le gluon ça fait tirer une espèce de rayon rayon circulaire spiralien qui fait beaucoup de dégâts sur la durée voilà donc enfin qui fait des dégâts sur la durée vous vous maintenez appuyé le rayon continue de tirer donc c'est un tir continu et il fait pas mal de dégâts donc ici voilà on est censé pas on est pas du tout censé passer par là bon je pense qu'on est plus à ça près voilà je pense que j'ai plus besoin de vous l'expliquer voilà grenade jump etc bon etc et donc ici voilà on a une petite session un petit peu rigolote avec des portails sauf que bah en fait grenade jump on a un peu rien à faire on arrive dans cette zone donc on tire on tire pour que les gens aient peur et qu'ils nous ouvrent les portes plus vite comme je disais d'ailleurs si on réduit les FPS ça fait passer les animations plus vite donc les personnages se déplacent plus vite ici on est censé attendre que le portail soit aligné donc il y a un scientifique qui est en train d'aligner le portail sauf que grenade jump on peut on peut sauter dedans avant même que la plateforme soit soit qui nous permette de monter dedans soit arrivé et en plus de ça donc on doit tirer un truc à l'intérieur pour éviter que le parce que si on rentre dedans avant normalement ça nous tue sauf que si on tire un truc à l'intérieur c'est le truc à l'intérieur qu'on a tiré une petite bestiole avec une arme expérimentale alien qui meurt et donc vous pouvez passer voilà c'est complètement fumé donc ici voilà on est sur Xen monde alien s'il en est et c'est un monde dans lequel on va se déplacer à base de portail donc on va se déplacer de zone dans zone sur la base de portail et ici on va arriver vers le premier vrai boss du jeu parce que le premier vrai boss c'était 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 comment ça s'appelle c'était une espèce de monstre tentaculaire qu'on a rapidement aperçu quand on activait les générateurs enfin le propulseur de fusée pour le détruire mais c'était plutôt un puzzle ici c'est le premier vrai boss on va dire parce que c'est le premier boss sur lequel on peut tirer pour lui infliger des dégâts et il va y avoir plusieurs on va dire phases dans lesquelles on va lui infliger beaucoup de dégâts donc c'est le gonarch il s'appelle le gonarch ce truc là c'est un peu le papa des craves de tête de vue la forme et donc le gonarch au début on a une phase où il vient nous chercher un peu et il essaie de nous attaquer ensuite il y a une phase où quand il prend beaucoup de dégâts il se rétracte dans son antre vers cette zone ici et on va encore lui infliger des dégâts pour qu'il se rétracte dans la deuxième zone où ici il va falloir péter enfin normalement sa mort est censée détruire le sol mais on va pouvoir le détruire en infligeant énormément de dégâts au sol puisque le sol est considéré comme indestructible par le jeu vous allez voir mettre beaucoup d'explosifs à un moment on est obligé de lui infliger beaucoup de dégâts pour arriver à cette zone donc on ne va pas nécessairement le tuer comment il a fait ça ? il a réussi à passer à travers ok c'est pas dans le sens à arriver dans la run il est passé au travers donc du coup de l'espèce de sol normalement c'est une petite zone bonus où vous pouvez récupérer un peu de la vie de... grâce au... un petit peu au reste des gens qui ont traîné ici qui sont morts ici enfin de la vie des munitions et voilà on a détruit le sol et on se téléporte ici attention ici ça va aller très vite voilà donc là on était dans une zone on nous appelle la zone alors normalement on n'est pas censé faire ça mais dès le début de la zone on peut faire un saut bien placé depuis là où on arrive pour arriver à la fin et donc il faut le faire quasiment quasiment rapidement donc ici on a vu un gargantua salut le gargantua au revoir gargantua et donc on rentre dans l'usine l'usine on est quasiment à la fin selon que l'usine donc on va la parcourir de manière l'usine alien on va la parcourir de manière complètement fumée surtout la fin à la fin on va faire un grenade jump très précis normalement qui va nous permettre de se propulser directement dans un téléporter vous allez voir le saut de fin préparez vous ça va être impressionnant sachant qu'on est censé rentrer dans l'usine enfin dans son record de monde on est rentré dans l'usine en temps réel dans les 26 minutes de run donc il est très loin de faire un PB c'est très dur de le faire du premier coup ce saut donc vous le voyez se reprendre à plusieurs fois mais c'est bien ça me permet de le voir et voilà grosse précision parce qu'il faut faire un grenade boost et ensuite il faut faire un autre grenade boost dans les airs c'est compliqué et on arrive enfin au Nihilante le Nihilante donc pour le tuer le Nihilante il va falloir détruire les cristaux qu'il y a sur les côtés qui le rendent à ma cible et ensuite lui faire suffisamment de dégâts pour que sa tête s'ouvre et il faudra faire un point de dégâts sur son cerveau sachant que le combat de base il s'est rendu extrêmement trivial parce que voilà on sait ce qu'il se passe mais le Nihilante c'est la première fois que vous arrivez c'est un peu compliqué sachant qu'il peut vous téléporter il peut vous envoyer dans d'autres zones d'autres zones où vous devez vous téléporter vers lui pour y revenir c'est un peu compliqué et du coup c'était time 28 minutes 50 en temps réel bon je vous cache pas comme c'est lui qui a le record du monde sur sa configuration je pense qu'il devrait plutôt être dans les 27 minutes 17 secondes pour faire un plus qu'un pb et donc voilà donc on time maintenant même si on fait encore des imputes parce qu'on se retrouve face au G-Man alors au G-Man j'ai pas eu le temps d'en parler c'est un personnage qu'on croise assez régulièrement dans la run enfin qu'on croise qu'on n'est pas censé croiser directement qu'on voit plutôt à distance à chaque fois qui est un personnage qui est voilà comme vous le voyez il est habillé en costard ça a l'air d'être un bureaucrate administratif important et on se demande un peu ce qui c'est qui c'est avant qu'on arrive à la fin du jeu ah je savais pas qu'on pouvait tailler dans le générique c'est marrant ça enfin dans le générique dans l'espèce de post-crédit et donc le G-Man c'est un mec donc c'est un mec important enfin on se dit c'est un mec important mais en fait c'est à la fin on comprend en fait l'ampleur de son de son importance puisque en fait justement il nous dit qu'il sert des gens d'une puissance qui nous dépasse et à la fin il nous laisse un choix notamment normalement en lequel il nous laisse le choix entre être à son service ou eh bien ou bien livrer un combat qu'on ne peut pas gagner et du coup bah évidemment Gordon Freeman il est pas bête il accepte d'être à son service donc c'est un peu un faux choix voilà donc tandis que les ambianceurs m'ont rejoint avec le jeu disparu de l'écran donc je vais vous laisser merci à tous j'espère que vous avez pu suivre c'était impressionnant et je laisse la place aux ambianceurs des bisous c'est un Rex Sous-titrage ST' 501